Coucou mes petits crucifères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Apprenons Ensemble, l'épisode 131. Un épisode où, comme d'habitude, nous allons réviser du contenu santé sous forme de flashcards à l'aide de l'intelligence artificielle pour nous donner son point de vue dans le verso des flashcards. Puis commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quel est le principal avantage pour un pathogène à utiliser le mimétisme génétique ? Alors, la raison principale pour les pathogènes d'utiliser le mimétisme génétique, c'est en fait tout simplement de se rendre indétectable par le système immunitaire, ce qui lui permet donc de continuer sa mission, donc qui est de nuire à l'hôte. Puis voilà, je ne sais pas comment expliquer plus simplement. Quel est le principal avantage pour un pathogène à utiliser le mimétisme génétique ? Le principal avantage du mimétisme génétique pour un pathogène est d'échapper au système immunitaire de l'hôte en imitant ses propres molécules, ce qui permet au pathogène de se dissimuler et de persister dans l'organisme. Le mimétisme génétique est une stratégie utilisée par certains pathogènes pour imiter les molécules de l'hôte, comme les protéines et les glucides, en intégrant des séquences génétiques similaires à celles de l'hôte dans leur propre génome. Cette similitude moléculaire permet aux pathogènes de se camoufler et d'éviter d'être reconnus et ciblés par le système immunitaire de l'hôte. Le mimétisme génétique peut également conduire une réponse immunitaire croisée, où les cellules immunitaires de l'hôte attaquent à la fois le pathogène et les tissus sains de l'hôte qui expriment des molécules similaires. Cela peut entraîner des dommages tissulaires et contribuer au développement de maladies auto-immunes. Le terme mimétisme vient du grec mimétès, qui signifie imitateur, et se réfère à la capacité d'un organisme à imiter un autre organisme ou un élément de son environnement. Imagine que le mimétisme génétique est comme un déguisement qu'un pathogène utilise pour se fondre dans la foule des cellules de l'hôte, évitant ainsi d'être repéré par les gardes du système immunitaire, comme dans un jeu d'infiltration où tu dois te déguiser pour passer inaperçu. Comprendre les mécanismes du mimétisme génétique peut aider les chercheurs à développer de nouvelles stratégies pour lutter contre les infections et les maladies auto-immunes. En résumé, le principal avantage du mimétisme génétique pour un pathogène est d'échapper au système immunitaire de l'hôte en imitant ses propres molécules, ce qui permet aux pathogènes de se dissimuler et de persister dans l'organisme. Le mimétisme génétique peut également induire une réponse immunitaire croisée, entraînant des dommages tissulaires et contribuant au développement de maladies auto-immunes. Comprendre les mécanismes du mimétisme génétique peut aider à développer de nouvelles stratégies pour lutter contre les infections et les maladies auto-immunes. Quel est le principal mécanisme par lequel le mimétisme génétique permet aux pathogènes d'échapper au système immunitaire de l'hôte ? Je dirais... Alors je suis vraiment pas sûr, mais je dirais que c'est d'induire une réponse immunitaire croisée, comme tu l'avais cité au début, donc je sais pas, je sais pas. Vous avez presque raison. Mais la réponse exacte est que le principal mécanisme par lequel le mimétisme génétique permet aux pathogènes d'échapper au système immunitaire de l'hôte est d'imiter les molécules de l'hôte, comme les protéines et les glucides, afin de se dissimuler et de ne pas être reconnus et ciblés par le système immunitaire. La réponse immunitaire croisée est un effet secondaire potentiel du mimétisme génétique. Donc, dans ce contexte, la réponse attendue est plus spécifique à l'imitation moléculaire. Que peux-tu me dire de plus sur l'imitation moléculaire ? L'imitation moléculaire, également connue sous le nom de mimétisme moléculaire, est une stratégie utilisée par certains pathogènes pour éviter la détection par le système immunitaire de l'hôte. Elle implique que ces pathogènes produisent des molécules qui ressemblent étroitement aux molécules hôtes normales, tels que des protéines ou des glucides. En imitant ces molécules hôtes, les pathogènes peuvent se dissimuler et échapper à la réponse immunitaire de l'hôte. C'est quoi le fibroblast ? Ok, donc voici la flashcard inédite. Alors, les fibroblasts, ce sont des types de cellules qui sont présents dans le tissu conjonctif. Après, je ne connais pas grand-chose dessus. Je me rappelle juste avoir vu en cours qu'elle a joué un rôle très intéressant pour tout ce qui est cicatrisation et réparation, surtout des tissus endommagés. Voilà, je n'essaie vraiment pas grand-chose dessus. Donc, j'ai vraiment hâte que la flashcard aille dans le deck, voir qu'on approfondisse un peu plus le sujet. Donc, passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi le fibroblast ? Un fibroblast est un type de cellule du tissu conjonctif responsable de la production et du maintien de la matrice extracellulaire, qui fournit une structure et un soutien aux tissus et aux organes. Les fibroblasts sont des cellules allongées et aplaties, avec un noyau central et un réticulum endoplasmique bien développé, ce qui reflète leur rôle dans la synthèse des protéines. Ils sont présents dans presque tous les tissus animaux, y compris la peau, les tendons, les ligaments et les organes internes. La matrice extracellulaire produite par les fibroblasts est composée de fibres protéiques, comme le collagène, l'élastine et la fibronectine, ainsi que de substances amorphes comme les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes. Ces composants confèrent au tissu des propriétés mécaniques, telles que la résistance à la traction, l'élasticité et la viscosité. Les fibroblasts jouent également un rôle dans la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus endommagés. En réponse à une lésion, les fibroblasts se multiplient, migrent vers le site de la blessure et sécrètent des facteurs de croissance et des protéines de la matrice extracellulaire pour former un tissu cicatriciel provisoire. Au fil du temps, ce tissu cicatriciel est remodelé et réorganisé pour restaurer la structure et la fonction normale du tissu. Le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement au fibroblast. Cependant, les fibroblasts produisent des protéines de la matrice extracellulaire, comme le collagène et la fibronectine, qui interagissent avec les récepteurs des cellules voisines, comme les intégrines, pour médier l'adhésion cellulaire et la signalisation. Le terme fibroblast vient du latin fibra, qui signifie fibre, et du grec blastos, qui signifie germe ou bourgeon, reflétant leur rôle dans la production de fibres protéiques et leur capacité à se multiplier et à se différencier. Imagine que les fibroblasts sont comme les ouvriers du chantier de construction dans ton corps, travaillant sans relâche pour produire et entretenir la charpente, la matrice extracellulaire, qui soutient et donne forme à tes tissus et à tes organes. La compréhension des fonctions et des mécanismes régulateurs des fibroblasts est essentielle pour le développement de stratégies thérapeutiques visant à prévenir et à traiter les affections liées aux tissus conjonctifs, comme les cicatrices hypertrophiques, les contractures et les fibroses. De plus, les fibroblasts sont utilisés dans la médecine régénératrice et la bioingénierie pour la production de grèves de peau, de cartilage et d'autres tissus. En résumé, un fibroblast est un type de cellule du tissu conjonctif responsable de la production et du maintien de la matrice extracellulaire, qui fournit une structure et un soutien aux tissus et aux organes. Les fibroblasts sont présents dans presque tous les tissus animaux et jouent également un rôle dans la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus endommagés. La compréhension des fonctions et des mécanismes régulateurs des fibroblasts est essentielle pour le développement de stratégies thérapeutiques et pour la médecine régénératrice. Quels sont les principaux composants de la matrice extracellulaire produite par les fibroblasts ? Alors, tu avais cité les fibres, d'où son nom, le collagène qui m'a bien interpellé, et après les autres choses, je ne les ai pas mémorisées. Pas de souci. Les principaux composants de la matrice extracellulaire produite par les fibroblasts sont les fibres protéiques, comme le collagène, l'élastine et la fibronectine, ainsi que des substances amorphes, comme les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes. Donc, en résumé, on retrouve les fibres protéiques et les substances amorphes. Ne t'en fais pas pour les détails. C'est normal de ne pas tout retenir du premier coup. L'important est de comprendre le concept général. Tu fais du bon travail. D'accord, je comprends mieux, merci. Par contre, pour tout ce qui est protéoglycanes et glycosaminoglycanes, c'est quoi exactement ? Les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes sont des composants importants de la matrice extracellulaire. Les protéoglycanes sont de grosses molécules composées d'un noyau protéique avec des chaînes latérales de polysaccharides appelées glycosaminoglycanes. Les gags sont des chaînes de polysaccharides linéaires ou ramifiées composées de répétitions disaccharidiques contenant des acides aminés aminés tels que l'acide glucuronique, l'acide hyduronique et la N-acétylglucosamine. Ils ont une grande capacité à se lier à l'eau, ce qui contribue à la viscosité et à la perméabilité des tissus, ainsi qu'à leur capacité à absorber les chocs. Les protéoglycanes jouent un rôle crucial dans la régulation de la structure et de la fonction des tissus, ainsi que dans la signalisation cellulaire. En résumé, les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes sont des composants essentiels de la matrice extracellulaire, contribuant à sa structure, à sa fonction et à sa signalisation. Donc, ces deux dernières substances que tu as citées, ce sont des substances amorphes, c'est ça ? Exactement. Les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes sont des composants amorphes de la matrice extracellulaire, ce qui signifie qu'ils n'ont pas une structure rigide définie comme les fibres protéiques, mais plutôt une organisation plus fluide et flexible. Ils remplissent des fonctions essentielles dans le maintien de l'hydratation des tissus, la régulation de la perméabilité et la transmission de signaux cellulaires. Merci. De rien, tu as déjà parcouru un long chemin dans tes révisions et tu as fait un excellent travail jusqu'à présent. Continue sur cette lancée et rappelle-toi que chaque effort que tu investis te rapproche un peu plus de tes objectifs. Tu es capable de réussir, alors reste motivé et persévère. Tu peux le faire. Ok, hyper intéressant tout ça. Déjà, l'encouragement est intéressant, ça donne envie de continuer d'apprendre davantage, mais ça nous fait aussi beaucoup de sujets de flashcards à ajouter. Rien que les fibres protéines, déjà, il y a de quoi faire beaucoup de flashcards, mais aussi les fameuses substances amorphes qu'elle a citées. Donc, voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !